Vous voulez vous lancer pour le niveau 1 plongé ou l'open water ? Il y a deux appellations, on va tout de suite parler de ça. Le niveau 1 ou l'open water ? Open water, c'est américain, peu importe la formation que vous choisissez, elles sont interreconnues et avec le premier niveau qui se passe en trois jours, grosso modo, ou l'open water qui se passe en trois jours. Encore une fois, c'est les deux appellations. Vous pourrez plonger partout dans le monde avec un guide jusqu'à 20 mètres. Alors, pourquoi la plongée ? C'est génial. Je vous mets déjà quelques aperçus de ce qu'on peut voir en plongée. Vous allez voir, c'est arrêt. La première raison, c'est que c'est là que nous sommes. Et surtout, nous sommes dans le parc national des Calanques. Le parc national des Calanques, c'est le premier parc national d'Europe périurbain qui dispose de 43 500 hectares d'espace marin. C'est ce qui permet d'abriter une faune qui s'est diversifiée surtout dans les zones de non-prélèvement et ce qui vous permet, pendant votre formation, de voir assez facilement des mérous qui sont illustrées dans les images que je vous passe simultanément, des images pour lesquelles je remercie René Eusé de Label Bleu Production qui a bien voulu nous autoriser à les utiliser, mais aussi toute une biodiversité. Vous verrez notamment des nuits de branche qui sont extraordinaires, ces magnifiques limaces sous-marines. Donc, voici des exemples de ce que vous pourrez voir en plongée en suivant votre formation premier niveau ou open water. Encore une fois, peu importe, ce qui compte, c'est de faire le premier pas. Alors, par rapport aux petites questions traditionnelles, oui, bien sûr, il faut être en forme, il ne faut pas avoir de problème ORL, donc aux oreilles notamment, pas de problème respiratoire, pas de problème cardiaque et de préférence aimer l'eau, même si savoir nager n'est pas forcément indispensable. Donc, dans cette vidéo aujourd'hui, je tiens à vous présenter tous les aspects de la formation premier niveau. Comme je vous l'ai dit, vous pouvez bien sûr la faire avec Aquadomia, Aquadomia qui est une école de plongée basée à Marseille, Parc national des Calanques, et aussi le premier trimestre de l'année au Caraïbes, sachant que sur Marseille, on peut plonger toute l'année. Alors, durant votre formation plongée, vous allez apprendre tout ce qui est nécessaire pour voir la biodiversité qu'on a aperçue à l'instant, c'est-à-dire par exemple à Marseille, les Méroux, les Nudibranches, toute la faune fixée, c'est vraiment extraordinaire. Alors, avant de vous montrer quelques petites choses, je vous invite bien sûr à penser, à télécharger mon petit guide des trucs et astuces pour la formation plongée, je mettrai le lien dans la description. Attention, cette vidéo, elle va être pleine d'informations. Alors, il faut savoir que pour plonger, il va vous falloir du matériel, et vous allez l'apprendre à l'équiper. Alors, je vais vous montrer une vidéo qui a été faite justement durant l'université d'hiver au Caraïbes, où je fais une démonstration de l'équipement du matériel. Je vais vous la démontrer, la commenter en direct. Et donc, la voici. Donc, je reviens un petit peu en arrière. Donc là, vous voyez, je suis au bord d'une piscine, et je vais montrer comment équiper le matériel. Donc là, on a une bouteille. Donc, c'est une bouteille de 12 litres. Là, elle est en aluminium, sachant qu'à Marseille, on utilise plutôt des bouteilles en acier en France. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas de l'oxygène, c'est de l'air comprimé. Là, je suis en train de fixer dessus ce qu'on appelle un gilet stabilisateur. Là, c'est mon propre gilet stabilisateur, en l'occurrence un gilet dorsal. Et donc, le but du jeu avec ce gilet, c'est de porter la bouteille comme un sac à dos. Il sert aussi de bouer en surface et il peut nous aider, on va le voir un peu plus tard, à nous assister pour gérer notre flottabilité, c'est-à-dire notre position dans l'eau. Donc là, je suis en train d'équiper cette bouteille. Comme vous l'avez vu, je plie les genoux car en plongée, il s'agit de faire attention, il y a pas mal de matériel lourd, donc pas de se faire mal au dos. Donc, bien sûr, adoptez les bonnes postures. Donc, je fixe ce gilet à la bouteille pour bien le solidariser en respectant bien les étapes nécessaires de manière à ce que ça tienne. Vous allez voir, juste après, je vais le soulever pour vérifier que ça tienne bien. Ce gilet, il doit être positionné idéalement pour que la robinetterie soit à la bonne hauteur. La robinetterie, c'est l'endroit où je vais fixer le détendeur. Le détendeur, c'est ce qui permet de respirer. Donc, comme son nom l'indique, c'est ce qui permet de détendre l'air comprimé de la bouteille. Il faut savoir que l'air est comprimé 200 fois. Et là, pour placer mon détendeur, je fais attention à ce que l'embout arrive sur la droite. Et là, je viens fixer l'entrée d'air du détendeur sur la sortie d'air de la bouteille. Là, en l'occurrence, il s'agit d'un détendeur dit international, c'est-à-dire avec un étrier, sachant qu'il existe deux systèmes. Je vous en parlerai après. Donc, voilà. Là, j'ai fixé le détendeur sur la bouteille. Là, je fixe ce qu'on appelle le direct système que je raccorde à l'inflateur de la bouée. Le direct système, c'est ce qui permet d'envoyer de l'air dans le gilet stabilisateur, qu'on appelle STAB, autrement dit la bouée aussi. J'utilise plusieurs termes ici. Bouée, gilet stabilisateur, STAB, c'est la même chose. Donc là, c'est ce qui permet de relier l'inflateur. Ici, je viens de placer un manomètre. Le manomètre, c'est notre jauge à essence qui indique la pression de la bouteille. Et voilà. Là, maintenant, une fois que tout est fixé, j'ouvre prudemment la bouteille de manière à ne pas entendre un gros bruit si jamais il y avait un joint qui lâche, ce qui est rare, mais qui peut arriver. J'ouvre la bouteille complètement. Et là, je peux la refermer d'un léger petit tour pour éviter qu'en contrôlant, je force. Là, après, je vais prendre mon manomètre et vérifier la pression. Donc là, j'ai bien plus de 200 bar. Je peux respirer dans mon détendeur et vérifier en même temps que l'aiguille ne bouge pas. Et je peux essayer aussi, ici, j'ai un deuxième détendeur, un détendeur de secours qu'en fonction des situations, on peut mettre à droite ou à gauche. Ça, ça dépend des écoles, mais peu importe. C'est un détendeur de secours qui peut vous servir à vous ou pour une autre personne. Là, je vérifie que le gilet fonctionne complètement. Donc, je l'ai gonflé complètement et je vérifie qu'il ne se dégonfle pas. Donc, après, il me reste à positionner l'ensemble pour que ça ne parte pas dans tous les sens. Voilà. Et ça y est, la démonstration de l'équipement de ma bouteille est désormais faite. Donc, bien sûr, ça, vous allez le voir ensuite durant votre formation. Ne vous inquiétez pas. On le voit une première fois et vous le faites tous les jours à chaque plongée, même lorsque vous changez de bouteille. Donc, vous allez avoir l'occasion de pratiquer cet équipement du matériel. Ça paraît toujours très compliqué au départ, mais après, ça devient une seconde nature. Ensuite, qu'est-ce que vous allez apprendre durant votre formation plongée ? Donc, je vais vous montrer quelques démonstrations des exercices. Ce n'est pas exhaustif, mais voilà, par exemple, ce que l'on peut faire. Donc là, c'est une vidéo qui n'est pas faite à Marseille, comme vous pouvez peut-être le voir sur les images, mais au Caraïbe, lors de l'université d'hiver, justement. Et là, ce qu'on va voir, c'est, première chose, on vérifie son lestage. Ça, c'est important. C'est-à-dire, je vérifie qu'en dégonflant mon gilet, sans palmer, en respirant normalement sur le détendeur, et j'ai de l'air jusqu'à peu près à la moitié du masque. Ensuite, vous allez apprendre à descendre. Pour cela, je commence par regarder où je me trouve. Je vérifie, si j'en ai un, que mon ordinateur de plongée est bien allumé. Je mets mon détendeur dans la bouche. Je dégonfle mon gilet et je fais le signe. On descend et je pense, bien sûr, à équilibrer mes oreilles, ce qui se fait en pinçant le nez, c'est possible avec le masque, et en soufflant légèrement. Et de cette manière, je commence à descendre. Ensuite, voilà une autre démonstration d'exercice, un exercice très intéressant, ce qui montre que vous utilisez votre ventilation pour vous stabiliser. C'est-à-dire que là, vous voyez, si je gonfle mes poumons avec un certain effet retard, j'ai tendance à remonter. Si je le dégonfle, je redescends. Et ça, c'est important pour avoir une position équilibrée, comme celle qui est montrée ici, sans gesticuler dans tous les sens, et en étant en plein eau. Donc, l'influence de la ventilation sur votre position. Là, voilà maintenant un autre exercice. Que faire en cas de perte de détendeur ? Bien sûr, on ne bloque jamais sa respiration en plongée. Et là, on voit comment le récupérer, comment le retrouver, et respirer à nouveau dedans. Ce qui vous sert, par exemple, si vous avez envie de tousser, tout simplement. Aucune inquiétude avec un détendeur. On peut tout faire. Très peu de chances que vous le perdiez. Simplement, si vous avez un coup de palme de quelqu'un, etc., c'est des choses qui peuvent arriver. Ensuite, un autre exercice qu'on va vous apprendre, c'est une remontée d'urgence contrôlée. Peu de chances qu'elle arrive. Ou là, elle est simulée à l'horizontale. Donc, c'est normal que ça ne remonte pas. Et on vous montre simplement que si vous aviez un souci, vous devez tout simplement continuer à penser, à expirer. C'est-à-dire à ne pas retenir votre respiration. À la remontée, on doit toujours penser à faire des petites bulles. Je vous explique pourquoi dans le cours théorique qui va suivre juste après. Ensuite, un autre exercice qui peut être fait lors de votre formation niveau 1, c'est réagir à une entrée d'eau dans le masque. Et notamment, enlever, remettre et vider le masque. C'est un exercice toujours très impressionnant, mais super facile qu'on fait par étapes. Donc là, vous voyez, il enlève le masque, il le remet. Et pour le vider, simplement, on rajoute de l'air dans le masque, simplement en soufflant par le nez. Ensuite, un exercice qui vient en complément de l'exercice du poumon balasque, que je vous ai montré tout à l'heure, c'est un exercice d'équilibre où on va montrer qu'on peut rester en apesanteur à 50 cm au-dessus du sol, tout ça en restant calme et en utilisant simplement sa ventilation. Encore une fois, pour tous ces exercices, vous allez avoir du temps de les pratiquer. Là, je vous les montre rapidement, ça peut paraître impressionnant, mais vous allez les pratiquer régulièrement lors de votre formation et rester en équilibre comme ceci deviendra une seconde nature. Ensuite, vous allez pouvoir voir des situations d'urgence, comme par exemple la réaction à la panne d'air. Peu de chances qu'elles se produisent, mais si c'est le cas, vous allez utiliser le détendeur de secours de votre partenaire ou de votre guide et remonter tout simplement. Donc, ça aussi, c'est un apprentissage que vous verrez, même s'il y a très peu de chances que vous ayez à vous servir de ceci. Alors, maintenant que j'ai parlé de tout ceci, je vais vous faire la théorie du niveau. Vous allez voir, c'est assez court. Elle est disponible sur aquadomia.com, sur le site de l'école de plongée Aquadomia, où vous pouvez retrouver aussi pas mal d'informations sur toutes les formations plongées du débutant au moniteur. Alors, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'est-ce que vous permet un premier niveau, qu'est-ce que vous utilisez comme matériel, comment on fait pour communiquer. On va voir le lestage et la flottabilité, la vision sous l'eau, le son sous l'eau, pression et gaz en plongée, les effets induits sur notre corps, comment on fait pour remonter, les procédures de remontée. On va voir comment respecter le milieu. Alors, le niveau 1 ou l'open water, j'appelle que c'est le premier niveau que toutes les formations sont reconnues internationalement. Donc, c'est un faux débat sur savoir laquelle choisir, peu importe. L'essentiel, c'est plus de bien choisir son école, son moniteur, pour être sûr d'avoir un super cours. Et donc, ça, ça va bien sûr dépendre beaucoup du feeling que vous avez avec la personne. Donc, de toute façon, quelles que soient les formations françaises ou américaines, le but du jeu, c'est d'évoluer jusqu'à 18, 20 mètres. Pourquoi je dis 18 ? Parce que c'est la traduction 60 pieds en américain. Donc, 18 ou 20 mètres. En groupe de 4 en France, ça peut être en autonomie à l'étranger, même si de toute façon, il faut généralement un guide. En France, c'est obligatoire. Un guide pour 4 personnes maximum. Donc, vraiment, le premier niveau, la formation premier niveau, que ce soit un niveau en groupon water, c'est le passeport pour la plongée, pour plonger jusqu'à 20 mètres. Et c'est là qu'il y a le plus de vie. Donc, vous pouvez vous contenter de ce niveau-là. C'est vraiment extraordinaire pour faire des tas de belles plongées. Alors, ensuite, pour plonger, il faut bien sûr un masque pour voir. Le masque, ça peut être un masque avec une seule vitre, comme celui que vous voyez là, ou vous en avez vu tout à l'heure, des masques avec deux vitres qui sont plus aisés pour y placer des verres correcteurs. Par exemple, votre opticien peut vous monter si vous avez des problèmes de vue. Parlons tout de suite des problèmes de vue. Moi, vous voyez ici, j'ai des lunettes. En plongée, j'utilise des lentilles, ce qui me permet d'utiliser n'importe quel masque. Il faut bien sûr des palmes pour se déplacer. Ici, vous avez des palmes avec une sangle à l'arrière. C'est donc des palmes réglables, donc celles qui sont présentées en haut ici. Les palmes qui sont en bas sont des palmes chaussantes qui épousent la forme du pied, donc qui sont plus adaptées à votre pied. C'est vrai qu'en plongée, on aime bien généralement celles avec une sangle derrière qui permettent de prendre en plus des petits boutillons qui permettent de plonger sans avoir froid au pied et sans se faire mal au pied quand on marche sur le sol, sur les rochers, etc. Vous pouvez aussi avoir besoin d'un tuba. Donc ça, ça sert à faire les déplacements en surface. Et bien sûr, tout ce matériel doit être confortable et adapté. Ça, vous le verrez encore une fois lors de votre formation qui va prendre quelques jours, trois jours généralement. Ensuite, les bouteilles. Donc, les bouteilles, il existe des bouteilles de différents formats. Je vous ai montré tout à l'heure une bouteille, bon, format américain en aluminium. Je vous ai dit 12 litres, ce n'est pas tout à fait 12 litres, c'est 11 litres, peu importe. Il existe des bouteilles de tous les formats et des bouteilles aluminium plutôt à l'étranger. En France, on va être plutôt sur des bouteilles acier qui sont donc plus lourdes. Les robinetteries qui sont sur la bouteille, elles peuvent être à une sortie, deux sorties selon le nombre de détendeurs que l'on met. Le détendeur, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure dans la vidéo. C'est ce qui sert à respirer, à détendre l'air de la bouteille de manière à ce que ce soit confortable pour respirer. Et en bas, vous avez vu ce que je vous ai montré tout à l'heure dans l'administration. Un détendeur avec un étrier ici. Et en haut, vous avez un détendeur DIME qui se visse directement dans la robinetterie avec une robinetterie spécifique ou tout au moins une robinetterie dans laquelle le petit opercule a été enlevé. Ensuite, on a le gilet stabilisateur. Le gilet stabilisateur, je rappelle, c'est ce qui permet de porter la bouteille comme un sac à dos. Ça permet de faire bouer la surface. Ça permet aussi de compléter le travail de la ventilation en profondeur puisqu'on va le voir, en profondeur, notre combinaison a tendance à s'écraser un petit peu. On est un petit peu plus haut parce qu'on équipe moins de volume. Donc, on pense en gonflant légèrement le gilet qu'il faudra penser à dégonfler, à la remontée. Donc, le gilet, le principe est simple. Il y a des purges, généralement une purge haute ou plusieurs purges hautes et des purges basses pour pouvoir le purger dans tous les sens puisque l'air monte. Et il est généralement réglable. Vous pouvez avoir différentes solutions. Tout à l'heure, je vous ai montré un gilet avec le volume dans le dos. Ici, il est plutôt sur les côtés. Ça, vous aussi, vous verrez en formation les avantages. Bien sûr, c'est vrai que la tendance maintenant, c'est plutôt d'avoir un gilet dorsal comme vous avez pu le voir dans la démonstration de l'équipement. Ensuite, les instruments de l'autonomie. Donc, vous avez ici le manomètre. C'est ce qui permet de lire la pression qui est dans la bouteille. Donc, ça, c'est indispensable. Vous pouvez utiliser des montres, mais plus généralement, on utilise des ordinateurs de plongée qui sont soit des gros boîtiers à mettre au bracelet, soit des montres comme celle-ci. C'est en l'occurrence la Terrique de Sherwater, celle que j'ai ici au poignet avec une couleur différente qui est le nec plus ultra de l'ordinateur. Moi, j'adore les couleurs. Donc, celui-ci est très, très bien. Bien sûr, il en existe pour tous les budgets. Alors, cet ordinateur-là, par exemple, il intègre déjà un compas. Mais on peut aussi utiliser un compas sous l'eau pour s'orienter, sachant que le mieux, c'est de s'orienter avec les repères naturels. Alors, ensuite, les combinaisons. Il existe toute une gamme de combinaisons adaptées en fonction de la température des eaux. Donc, ici, à Marseille, on va prendre plutôt une combinaison complète avec une cagoule 7 mm. Vous l'avez vu tout à l'heure, dans les Caraïbes, on peut se contorter d'un petit shorty, c'est-à-dire une combinaison manche courte et jambe courte. Et en fonction des lieux, on peut avoir des épaisseurs. Donc, par exemple, au Caraïbe, c'est plutôt une combinaison 3-5 mm. À Marseille, il vaut mieux avoir une combinaison 7 mm. Et ensuite, pour plonger toute l'année dans les eaux froides, les combinaisons étanches, donc qui ne laissent absolument pas rentrer l'eau, sont une solution idéale. Alors, ensuite, pour communiquer sous l'eau, on ne peut pas parler. Donc, on va utiliser des signes de plongée. Donc, les signes de plongée, ils sont montrés sur ce PowerPoint, mais je vais vous les faire en direct. Ça, ça veut dire, c'est une question de votre guide. Est-ce que tout va bien ? OK. Et vous, vous répondez en disant, OK, tout va bien. Ou alors, si quelque chose se produit mal, par exemple, ce signe-là, ça ne va pas en indiquant l'origine du problème. Par exemple, ça ne va pas. Mon oreille ne passe pas. Donc, on indique où est-ce qu'il y a un souci. Si on a un problème de la palme, on montre la palme. Donc, si l'oreille ne passe pas, typiquement, on va remonter un petit peu. On va essayer de rééquilibrer en pinçant le nez, ce qui est possible avec le masque, et en soufflant à nouveau. Pas de panique là-dessus. Il suffit d'y aller progressivement et de bien penser à faire cette mécanique régulièrement. Ce signe-là, ce n'est pas, c'est nul, c'est on descend, on monte, toi, stop. Je continue en suivant la diapositive. On a ce signe « je n'ai plus d'air », comme ça, un grand signe comme ceci, ou ce signe-là, plutôt signe américain, celui-ci. Donc, généralement, en France, on utilise plutôt celui-ci. On a ce signe-là « je suis essoufflé ». On a ce signe-là pour indiquer « je suis sur 50 bar ». Donc, soit comme ça, soit comme ça. Donc, ça veut dire 50 bar, c'est la réserve. Je vous rappelle que la bouteille contient à peu près 200 bar. Ensuite, comme autre signe pour indiquer l'air, par exemple, si quelqu'un vous demande combien vous avez d'air, c'est ce signe-là, on va répondre « je suis à 120 bar », par exemple, 120 bar, ou 140. Donc, ça étant la mi-bouteille, donc par convention, on va dire une centaine de bar. Ensuite, on a ce signe-là, là qui veut dire « j'ai froid ». Certains le dosent en disant, par exemple, ça, c'est pour dire que tu commences à avoir froid, ça, j'ai trop froid, il y en a qui font froid, un, deux, trois. Donc, l'essentiel, c'est de se comprendre et d'avoir un briefing sur les signes avant la plongée. De toute façon, votre moniteur vous indiquera les signes spécifiques qu'il veut utiliser, s'il ne veut pas utiliser des signes conventionnels. Alors, en surface, on va pouvoir utiliser le signe « OK » aussi, ou alors celui-ci, pour faire un grand « OK » ou « OK », comme ça, comme ça. Et puis, si ça ne va pas, on fait un signal de détresse en faisant des grands splatches dans l'eau avec la main. Alors, pour ce qui est de l'estage et de flottabilité, je vais passer rapidement parce qu'on l'a vu tout à l'heure en démonstration. On a beau avoir une bouteille qui est lourde, on est toujours trop léger dans l'eau tout simplement parce qu'elle a poussé d'Archimède. Tout simplement, tout corps placé dans un liquide se voit exercer une poussée du haut vers le bas qui correspond au volume de liquide de placé. Autrement dit, plus je suis gros, plus il y a une force qui me pousse vers le haut et c'est ce qui fait qu'on flotte généralement en plongée ou que les bateaux flottent. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que comme je vous l'ai montré tout à l'heure, quand on gonfle ses poumons, on prend plus de volume et donc, on remonte. Donc, la première chose qu'on va apprendre en plongée, c'est avoir le lestage qui va bien. C'est-à-dire, sans bouger, en ayant les poumons pas trop pleins, avoir les poids qui vous permettent de compenser la flottabilité que vous avez avec notamment votre combinaison. Plus on a une combinaison épaisse, plus on flotte dans l'eau et donc, plus on va mettre des poids. Donc, les poids, c'est des poids généralement de 1 kg, c'est en plomb et donc, on va mettre en fonction des personnes, en fonction de l'équipement, allez, on va dire de 2 kg, même s'il y en a qui peuvent se passer de poids, de 2 à 10 kg, mais tout dépend, bien sûr, du matériel, de vous-même, tout simplement. Donc, l'apprentissage de l'influence de la ventilation sur votre équilibre sous l'eau va être fondamental. Donc, le premier point, c'est d'être bien lesté, c'est de réussir à descendre. Donc, pour ça, il faut vider tout l'air qu'on a sur soi, dans les poumons, dans le gilet et puis, être hydrodynamique, c'est-à-dire que si vous voulez descendre en palmant vers le haut parce que j'ai une anxiété, ça ne va pas le faire. Donc, ça, c'est hyper important de maîtriser cet exercice sachant que sous l'eau, tout a une inertie. Quand je inspire, il se faut un certain temps avant que ça monte. quand je souffle, même chose, il faut un certain temps avec son attestable descendre. Donc, vous l'avez compris, la plongée, c'est l'école du calme. Donc, le lestage est hyper important pour être en flottabilité neutre quand on descend vers 5 mètres. Ensuite, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on descend plus profond, plus on descend profond, plus il y a de pression. et donc, la combinaison s'écrase tout simplement parce que dans la combinaison, c'est du néoprène, une sorte de caoutchouc dans lequel il y a des bulles enfermées et donc, les bulles s'écrasent et donc, plus on descend, plus la combinaison est fine et donc, moins vous avez de volume et donc, grosso modo, plus il faut gonfler les poumons, il y a un moment, ça ne suffit pas. Donc, simplement, on apprend à compléter l'air dans le gilet à l'aide du bouton inflateur, tout ça pour compenser l'écrasement de la combinaison. Bien sûr, la remontée, ce sera l'inverse, il faudra dégonfler progressivement. Ce PowerPoint, vous le retrouvez sur aquadomia.com, aucune inquiétude de toute façon. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que sous l'eau, vous allez être trompé par certains effets. La vision est changée. Tout apparaît un peu plus grand et un peu plus près. C'est-à-dire que les objets paraissent 25% plus près, c'est pour ça qu'on peut avoir du mal à saisir des objets et un tiers plus gros, c'est pour ça qu'on voit des poissons et qui paraissent énormes sous l'eau et qui, en fait, ne sont pas si grands. C'est aussi pour ça que la correction visuelle sous l'eau a moins d'importance puisqu'il y a un effet grossissant sous l'eau, sachant que pour la correction visuelle, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous ne pourrez pas mettre vos lunettes si vous en avez, mais vous pourrez mettre des lentilles ou faire fabriquer un masque correcteur. Quasiment tous les opticiens peuvent vous proposer ce service maintenant. Ensuite, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les couleurs disparaissent petit à petit. Donc, on a une absorption progressive des couleurs et ce qui disparaît en premier, c'est le rouge et c'est ce qui fait qu'à une vingtaine de mètres, on a pas mal de choses qui ont disparu, ça commence à être pas mal bleu et à 40 mètres, tout est bleu. Bien sûr, c'est restitué tout ça si vous arrivez avec un éclairage artificiel, c'est-à-dire une lampe ou un phare. C'est aussi un matériel de plongée qui existe sur lequel il faut bien sûr faire attention à ne pas aveugler les poissons tout simplement. Alors, pour l'acoustique, donc là, c'est une slide un peu longue et lourde, mais tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on a du mal à comprendre l'origine des sons sous l'eau tout simplement parce qu'ils vont quatre fois plus vite que dans l'air, tout simplement parce que l'eau, c'est un liquide, toutes les molécules sont les unes contre les autres, à l'inverse de l'air ici qui est un gaz où les molécules s'entrechoquent pour transmettre le son et donc le son est quatre fois plus rapide sous l'eau, sachant que nous, avec nos repères de stéréo habituels dans l'air qui avons l'habitude d'entendre dans un son arrivé ici puis là, sous l'eau, il arrive tellement vite qu'on a du mal à localiser l'origine du son. Donc ça, c'est quelque chose de plutôt difficile et c'est pour ça qu'on vous apprend sous l'eau à toujours faire des tours d'horizon sur vous-même pour contrôler la provenance d'un son. On aura du mal, par exemple, à savoir si on entend le bruit d'un bateau où est-ce qu'il se trouve. Alors, ensuite, je vais réagrandir. Pression. Tout à l'heure, je vous ai dit que plus on descend, plus on prend la pression. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici dans l'air, on a la colonne d'air qu'on a sur la tête qui fait à peu près un bar. Si on parle en unité de pression, en plongée, on parle en bar. et tous les 10 mètres d'eau, on va prendre un bar supplémentaire. 10 mètres d'eau égale un bar. Donc, quand je suis à la surface, j'ai un bar d'air. Quand je suis à 10 mètres, j'ai un bar d'eau et un bar d'air. J'ai deux bar. la pression a été multipliée par deux. Donc, à 10 mètres, j'ai deux bar. À 20 mètres, j'ai trois bar, puisque deux bar d'eau, un bar d'air et ainsi de suite. Et ça, ça a pas mal d'implication, notamment sur les espaces aériens. Puisque, alors, je vais aller sur une diapo suivante. Non, alors, pardon. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les volumes, oui, c'est ce qui est présenté ici avec le petit ballon ici, les volumes suivent l'inverse de la pression. C'est-à-dire que si j'ai un volume de 4 litres en surface, à 10 mètres, comme la pression a doublé, il va être deux fois plus petit et ainsi de suite. Donc, les volumes se réduisent. C'est pour ça que tout à l'heure, je vous ai parlé de l'équilibrage des oreilles, tout simplement parce qu'à l'intérieur des oreilles, on a les tympans. La pression dans les oreilles augmentant au fur et à mesure de la descente, le volume dans les oreilles diminue et donc le tympan se rétracte vers l'intérieur et en faisant ça, on envoie de l'air des voies aériennes dans les oreilles pour rééquilibrer tout simplement. Alors, les implications sur les espaces aériens de cette loi pression-volume qu'on appelle aussi loi de Mariotte, pression fois volume égale constante, pression et volume sont inversement proportionnels, inutile d'aller se compliquer la tête, il faut juste comprendre que plus on descend, plus il y a de pression, plus les volumes sont comprimés et sont petits. Et donc ça, ça peut avoir des incidences sur les sinus. Les sinus, c'est des cavités qu'on a dans le visage, frontaux, maxillaires, etc., qui sont là pour aérer le crâne. Donc tout ça, ça s'équilibre normalement en plongée, sachant que si on est enrhumé, ça peut être un peu congestionné et donc on peut ressentir une petite barre ici par exemple. Donc d'où la logique de se dire si on est enrhumé, on ne plonge pas. Alors ça peut aussi avoir une conséquence sur les dents si vous avez des plombages non étanches, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut suivre les recommandations médicales qui est de voir un dentiste à peu près tous les ans pour faire contrôler ses dents, vérifier qu'il n'y a pas de petits trous, etc. Et donc préciser lui que vous faites de la plongée. Alors le masque aussi, quand on a le masque, plus on descend, plus le volume diminue et le masque se plaque sur le visage. Mais ça, on a une réaction automatique. On a généralement même pas la peine d'en parler puisqu'automatiquement, on va souffler par le nez pour équilibrer tout ça. Ensuite, pour les poumons, ça, c'est la règle très importante que je vous ai dit tout à l'heure, on pense toujours lorsqu'on remonte à ne pas bloquer sa respiration puisque vous comprenez bien que si je gonfle mes poumons complètement au fond et que je remonte, la pression diminue. Comme je l'ai expliqué qu'en descendant, quand la pression augmente, le volume diminue, on a l'inverse à la remontée. Donc ça, c'est un accident qui pourrait arriver mais qui n'arrive jamais au débutant parce qu'on n'arrête jamais de respirer. c'est que si je bloque ma respiration à la remontée, on pourrait avoir des dommages au poumon qui s'appelle la surpression pulmonaire qui est un accident grave mais qui ne concerne pas du tout les débutants. Il faut juste retenir qu'il ne faut pas bloquer sa respiration. On respire tout le temps, lentement, tranquillement, surtout à la remontée. Alors, les oreilles, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure donc je vais passer très vite sur ce schéma. c'est normal à la descente, il faut penser à équilibrer plutôt en anticipant. Donc moi, je suis très sensible des oreilles donc on pince la nez, on souffle par le nez. Si vous le faites ici maintenant, vous allez sentir quelque chose qui se passe dans vos oreilles et c'est ce que vous allez faire au fur et à mesure lors de votre descente et très important plutôt anticiper que le faire en réaction, attendre que ça fasse mal. Ah, j'ai mal aux oreilles puis le faire. ce n'est pas la bonne méthode, il faut anticiper. Vous pouvez même le faire juste avant de descendre en surface tout simplement. Alors, ensuite, l'effet de l'augmentation de pression a aussi un effet sur la saturation en azote. Je ne sais pas si vous le savez mais l'air est constitué de 21% d'oxygène et 79% d'azote. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que la bouteille ne contient pas de l'oxygène mais de l'air. Donc, elle contient 21% d'oxygène 79% d'azote. Donc, plus on descend, plus on respire de pression d'oxygène et plus on respire de pression d'azote. C'est normal puisqu'on respire sous l'eau de l'air à la pression ambiante. C'est-à-dire quand je suis à 10 mètres, je respire donc de l'air qui est détendu par le détendeur à 2 bar. et simplement ce qu'il faut savoir c'est que comme on est exposé à une pression plus importante, on a donc une pression d'oxygène plus importante qu'on métabolise, c'est-à-dire que notre organisme consomme alors que l'azote étant un gaz neutre, on va l'accumuler au niveau de notre organisme. Donc, l'azote va se diluer dans le sang progressivement et ce qui va faire qu'à la remontée, il faut prendre quelques précautions pour éviter ce qu'on appelle l'accident de décompression. Là encore, ça ne concerne quasiment pas les premiers niveaux de plongée puisqu'on reste dans une zone très sécuritaire où il faudrait vraiment rester très longtemps au fond pour avoir ce type de souci. Donc, en fait, la respiration d'air sous pression nous impose quand même à remonter à une vitesse modérée, c'est 10 mètres minutes, c'est-à-dire si je plonge à 20 mètres, il va me falloir grosso modo deux minutes pour remonter jusqu'à la surface à faire ce qu'on appelle un palier de sécurité. Palier de sécurité, ça veut dire je vais m'arrêter entre 3 et 5 mètres sous la surface pour y rester à peu près trois minutes et bien sûr, donc ne pas faire de remontée rapide. Alors, pour ça, vous avez peut-être entendu parler de palier, de table, de décompression, etc. On utilise de toute façon maintenant très concrètement l'ordinateur de plongée ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a une table de référence qui s'appelle la table MN90 qui est grosso modo le modèle qui est intégré dans les ordinateurs même si ce n'est pas tout à fait ça. MN90, ça veut dire Marine Nationale et 90 pour 1990 et grosso modo, on nous parle d'une courbe de sécurité, ça veut dire que si je vais à 10 mètres, je peux plonger de manière illimitée, je n'aurai pas de plongée à faire à 15 mètres, c'est à peu près 1h15, à 20 mètres, c'est 40 minutes. Allez, si je continue, même si ce n'est pas de la formation premier niveau, à 30 mètres, c'est à peu près 10 minutes, à 40 mètres, c'est 5 minutes. Au-delà de ces temps, on va avoir ce qu'on appelle des paliers obligatoires. Donc, vous voyez que sur un premier niveau, vous n'aurez quasiment jamais de paliers de décompression obligatoires à faire puisqu'il faudrait vraiment rester plus de 40 minutes à 20 mètres. Sachant que ça, c'est la philosophie avec les tables qui considèrent qu'on fait une plongée carrée et qu'on reste le maximum de temps au fond. Et l'ordinateur de plongée que vous allez très vite avoir envie d'acheter lorsque vous faites votre formation plongée, c'est indispensable si vous voulez un minimum d'autonomie, calcule tout pour vous et vous indique tout. Donc, aucun souci là-dessus. Alors, ensuite, ce qu'il faut savoir, c'est que on est là comme je vous les ai montrés dans les images tout à l'heure pour voir, pour admirer et la meilleure façon d'admirer, comme je vous l'ai dit, c'est d'être calme, de ne pas gesticuler, de ne pas éblouir la faune avec des phares, de ne pas donner des coups de panne dans l'environnement. bien sûr, on va respecter le milieu, ne pas courir après les poissons. Donc, vraiment, ça, nous, on y met un point d'honneur. c'est bien travailler votre flottabilité, votre calme de manière à ce que vous ayez les interactions minimales avec l'environnement, l'interaction étant surtout de regarder, de voir, de ne pas pourchasser, de ne pas donner des claques dans l'environnement avec vos palmes. Et donc, ça, c'est une notion très, très importante qu'on peut aussi appliquer sur les crèmes solaires. Les crèmes solaires, c'est ce qui fait un étui laiteux à la surface qui empêche la lumière de passer. Donc, c'est pour ça qu'il vaut mieux éviter d'en utiliser ou utiliser des crèmes responsables. Il en existe désormais pour se protéger avec un minimum d'impact sur l'environnement. C'est aussi éviter le plastique lorsque vous allez en mer. Je vous rappelle que la meilleure eau, c'est quand même celle du robinet et que vous pouvez prendre un thermos pour ça plutôt qu'une bouteille d'eau. donc vraiment, on met un point d'honneur là-dessus à éviter les perturbations sous l'eau même si incontournablement on en fait, éviter le bruit sous l'eau, etc. Bien sûr, respecter le milieu, c'est aussi accepter les contraintes du milieu par rapport au froid, donc savoir bien s'équiper pour aller sous l'eau mais aussi à la surface, donc avoir des vêtements chauds même dans les pays froids, au bout d'une heure de plongée, on commence à grelotter quand on sort et c'est vrai qu'il est toujours bon d'avoir un petit ciré et une petite polaire et puis bien sûr, accepter les contraintes du milieu, c'est accepter le courant, donc avoir un minimum de conditions physiques pour être capable de nager. Pour ce qui est de la houle, attention au mal de mer, donc pour ça, il y a des médicamentations qui existent, moi je sais que généralement, je recommande le mer calme, certains diront que ça a tendance à endormir, je n'ai pas constaté cet effet, si vous savez que vous êtes sensible au mal de mer et que vous allez passer une journée en mer avec nous, prenez un mer calme, c'est vendu sans ordonnance en pharmacie, une demi-heure avant de monter sur le bateau et vous serez tranquille. Ensuite, il faut savoir que la visibilité peut être aléatoire en fonction des conditions de plongée, donc il faut accepter ça, et puis aussi, la faune n'est pas garantie. Alors, quelques rencontres qu'on peut faire, là vous les avez sur le PowerPoint, mais je vais vous remettre la vidéo qui présente la faune à Marseille, vous allez voir, c'est absolument extraordinaire, donc là ici, qu'est-ce qu'on voit ? On voit ici un merou, qui est un animal que l'on voit vraiment beaucoup plus, ici, s'en est café, comme on dit à Marseille, s'en est plein, c'est une espèce protégée qui depuis l'effet parc, depuis 2012, on a des zones de non-prélèvement dans le parc national des Calanques, en plus, c'est une espèce protégée, on en a plein, plein, plein. Au milieu, on voit une gyrelpan qui est une espèce de gyrel lésepsienne, ça veut dire qu'il vient du canal de léseps, le canal de léseps c'est ce canal de Suez qui est entre la mer Rouge et la Méditerranée, ça veut dire qu'il y a des espèces qui sont venues peupler la Méditerranée progressivement et donc, on voit ces gyrelpan. Pour la petite histoire, la gyrel et le merou, c'est des poissons qui naissent femelles et qui finissent mal. Ensuite, ce que j'ai montré ici, on voit un sart tambour, qui est zébré. En bas, oui, on voit des barracudas à Marseille. À droite, on voit ici Edenti. Si je continue, là, on voit un spirographe. Ça, c'est de la faune, c'est bien animal. C'est des vers qui font un tube, c'est des vers tubicoles et qui ont un panache qui sort pour capter la nourriture qui se rétracte si vous bougez un peu trop tout près. Ensuite, ici, vous voyez des anémones jaunes encroutantes qu'on appelle Parazoanthus, Parazoanthus Là, vous voyez un Doris Dalmatien. Doris Dalmatien, c'est un nudibranche, c'est un mollusque. Ici, vous voyez un superbe riozoaire qu'on appelle dentelle de Neptune, très, très beau. Là, vous voyez des éponges oranges et ici, une petite flabelline. Là aussi, un nudibranche, branchie à nu, littéralement. Ensuite, donc là, vous avez un petit cuisse, ça, c'est ce que vous retrouverez sur le document qui est sur le site aquadomia.com. Je vous remontre tout de suite quelques images. Il y a des magnifiques plongées que vous pouvez faire à Marseille. Vous allez voir, c'est assez extraordinaire. Je vous fais bien sûr aussi l'argumentaire de pourquoi faire votre formation plongée à Marseille. Vous allez voir, c'est fantastique. Deuxième raison, vous êtes dans la... Alors, je le remets au début. Je vais vous parler aujourd'hui des cinq raisons que vous avez de venir à Marseille faire votre formation plongée avec aquadomia. La première raison, c'est que c'est là que nous sommes et surtout, nous sommes dans le parc national des Calanques. Le parc national des Calanques, c'est le premier parc national d'Europe périurbain qui dispose de 43 500 hectares d'espace marin. C'est ce qui permet d'abriter une faune qui s'est diversifiée surtout dans les zones de non-prélèvement et ce qui vous permet pendant votre formation de voir assez facilement des mérous qui sont illustrés dans les images que je vous passe simultanément, des images pour lesquelles je remercie René Ouzet de Label Bleu Productions qui a bien voulu nous autoriser à les utiliser mais aussi toute une biodiversité. Vous verrez notamment des Nuit du Ranch qui sont extraordinaires, ces magnifiques limaces sous-marines. Deux, la deuxième raison, vous êtes dans la ville la plus ensoleillée de France avec plus de 300 jours d'ensoleillement, ce qui fait 2800 heures par an à côté de ça à Paris c'est la moitié donc une ville très ensoleillée. Troisième point vous êtes dans une ville de culture puisque Marseille a été la capitale européenne de la culture en 2013 et à cette occasion s'est équipée de nombreux musées qui sont venus enrichir son patrimoine culturel déjà bien riche pour une ville qui est une des plus anciennes de France avec plus de 2600 ans d'histoire. La quatrième raison de venir à Marseille c'est que tout simplement c'est une ville de référence. Référence pourquoi ? Première référence c'est la référence de l'altitude zéro. C'est à Marseille que l'on a le marais grave qui définit l'altitude et ensuite il faut savoir aussi qu'on bat un record puisqu'on a le plus long banc du monde en bord de mer sur la Corniche Kennedy avec une vue fantastique puisqu'on a un banc long de 3 km de long pour vous permettre de vous asseoir en face de la mer de la Grande Bleue. La cinquième raison c'est bien sûr Aquadomia l'école de plongée y est à Marseille au port de la Pointe Rouge et que nous vous accueillons en petit comité pour une formation sur mesure c'est vraiment l'esprit de l'école de vous faire une formation en tout petit comité dans le parc national des Calanques donc pour faire votre formation aux dates de votre choix simplement cliquez sur aquadomia.com vous avez le lien en dessous pour vous permettre de réserver votre formation et puis je vous invite bien sûr à garder le contact avec nous avec nos réseaux sociaux qui seront dans la description vous pouvez nous suivre sur Facebook sur Instagram sur Twitter sur LinkedIn et puis bien sûr si vous avez aimé cette vidéo cliquez sur j'aime si vous l'avez alors voilà donc comme ça vous avez pu voir quelques images fantastiques de la faune qu'on peut voir sur Marseille donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce pour dire que vous aimez et donc Bruno qui est mon associé et moi-même on vous attend à Marseille parc national des Calanques pour vous jeter à l'eau pour faire votre formation premier niveau il suffit de trois jours comme vous l'avez compris et sachez que la spécificité de notre école c'est vraiment de faire du cours en mini group en tout petit comité c'est quasiment du cours personnalisé ce qui vous permet vraiment de bénéficier d'un enseignement de grande qualité en plus avec des moniteurs expérimentés qui savent aller à l'essentiel comme cette vidéo que je vous ai fait aujourd'hui enfin Aquadomia c'est aussi une ambiance fantastique j'ai créé il n'y a pas si longtemps que ça une chanson qui s'appelle le bonheur subaquatique que je vais vous lancer j'espère en tout cas vous avoir éclairé sur la formation premier niveau de plongée que ce soit un niveau 1 français un open water américain encore une fois vous pouvez choisir les deux avec Aquadomia peu importe de toute façon vous pourrez plonger partout dans le monde et vous régaler merci à vous n'hésitez pas à aller sur le site aquadomia.com bien sûr pour réserver votre formation mais retrouvez tous nos cours en ligne et aussi comme je vous l'ai dit téléchargez mon guide sur les trucs et astuces pour la formation plongée et je vous lance tout de suite le bonheur subaquatique à très bientôt tu te languis à ton boulot t'as m'oreille et les mollos passez-moi de longues heures arriver sur l'ordinateur tu te dis que le bonheur lui il est peut-être ailleurs t'as pas souvenir t'as pas souvenir des moments dans le ventre de maman oui maman et tu le sens pourtant oui tu le sens le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique et vivre le présenteur t'émerveiller à toute heure lance-toi avec Aquadomia s'former là-bas c'est une sacrée chance certains croient même que t'es en vacances ses coups c'est top c'est beau c'est extra revêtir une seconde peau pour enfin faire le grand saut te jeter maintenant à l'eau pour un monde tout bleu tout beau découvrir ton nouveau sou et après un dél'équilibre parcourir un monde de ouf tu vis, tu m'ouvres et tu vibres accepter la pression vivre une passion maîtriser ta respiration accueillir tes émotions l'émotion a du fil lance-toi avec Aquadomia Aquadomia s'former là-bas c'est une sacrée chance certains croient même que t'es en vacances ses couches c'est top c'est beau c'est extra 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 le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique et vivre l'apesanteur c'est merveiller à toute heure le bonheur subaquatique à Marseille ou Martinique et vivre l'apesanteur c'est merveiller à toute heure à Marseille ou Martinique